hello bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle exploration aujourd'hui je vous emmène visiter le fort de montfaucon malheureusement je ne peux pas aller à l'intérieur du fort simplement parce que c'est un terrain militaire défense d'entrée l'armée l'utilisent juste pour cette grosse antenne qu'on voit derrière c'est une antenne de communication militaire pour toute la région de besançon pontarlier valdaon donc ça c'est un site très intéressant pour eux et aujourd'hui je suis pas seul je suis accompagné de mon papa les lieux insolites d'eric qui est là bas au fond je mettrai le lien de ça sur instagram donc là c'est le fort de montfaucon un serré de rivière construit en 1878 donc c'est un fort qui date quand même de plus de 150 ans bientôt donc c'est assez fou ce fort se ressemble à beaucoup de forts que j'ai déjà fait l'intérieur mais ici à l'extérieur il ya des trucs qui sont dingues bah vous voulez voir ça en fait bah alors juste après l'intro allez ok let's go donc là je vous explique quelque chose ça c'est important pour le savoir c'est qu'avant on est là il existe dans ce spot deux poudrières donc ici une poudrière derrière moi celle ci avait explosé et est ce qu'ils n'ont pas voulu refaire pas où le refaire la même erreur c'est qu'ils ont construit une poudrière un peu plus bas qu'on va aller voir après donc la poudrière ça c'est la première poudrière qui a explosé qui était détruite et il y en a une autre qui est à peine plus bas à l'écart du du fort pour justement éviter ce genre de problème éviter que ça détruise le fort ce qu'il faut savoir c'est que ces efforts appartiennent à toute une structure de fort autour de besançon ça s'appelle la ceinture de besançon c'était pour protéger la ville de besançon et surtout la citadelle et regardez moi ça c'est pas dingue ce fossé franchement je trouve ça dingue alors je reviens ce que je vous explique en fait c'était pour protéger toute la citadelle c'était il y avait beaucoup de ces forts qui étaient liés aux communications et je vous montrerai après un truc de fou et ben simplement qu'en fait ben c'est tout un système qui appartenait à une défense interne pour défendre tout un secteur et ça je trouve dingue j'ai déjà fait plusieurs forts de la région plusieurs forts qui sont plus ou moins liés à cette ceinture je mettrai les liens dans la description n'hésitez pas à aller les voir également comme dans la plupart de ces forts on voit qu'il ya des embrasures de tir des créneaux de tir en fait il ya toujours ce même passage qui est ici dessous qui donne depuis un accès là bas qui descend avec un long couloir et des escaliers qui remontent plus ou moins ici derrière pour accéder à ces créneaux de tir donc là je suis dans le pied du fossé donc au bout du fossé ici en bas il ya 120 mètres de falaise donc le fossé il ya comme ça ici et il continue et fait vraiment tout le tour du fort c'est fort ce qu'on savoir c'est ce qu'ils sont souvent placés sur des sur des collines et ils utilisaient justement c'est pas ce fossé naturel qui est la falaise et tout autour et créé des fossés pour éviter l'invasion ennemie ici je me trouve devant le poste optique qu'est ce qu'un poste optique c'était un grand phare où il pouvait communiquer avec d'autres forts de la région des forts qui était situé à plusieurs centaines de kilomètres voire des voire 50 kilomètres comme le fort de salin qui est dans cette direction donc le poste optique se plaçait ici dedans et avec un jeu de lumière il pouvait communiquer avec les autres forts ici on voit qu'ils communiquaient avec le fort de pontarlier ici avec le territoire de belfort et fort de belfort ici dans cette petite enclave c'est où était rangé le poste optique donc après l'avoir utilisé il le rangé ici dedans et ici se trouvait le commandant le commandant du poste optique qui était placé ici et qui donnait les ordres à ses soldats pour justement pour donner les ordres aux autres forts comme attention et demi et demi ça 50 kilomètres attention tire sur cette position etc on fait tout ça était un stratégique et il n'a pas beaucoup de ces forts qui ont encore des postes optiques de cette grandeur là voir c'est peut-être un des seuls qui a ça dans la région donc là je vais vous montrer depuis l'extérieur ce que c'était il faut bien vous imaginer que tout ce secteur n'avait pas d'arbre donc c'était c'était dépourvu de forêt et voilà à quoi ça donnait donc le poste optique était là bas tout était peint en blanc pour vraiment que ça sorte et ça c'est celui de la direction de salin les bains voilà puis on voit qu'il y avait des portes également un donc ça c'est celui qui va direction pontarlier et bien sûr une grosse butte plein de terre pour protéger le coup des canons etc et ça c'est celui qui donne sur belfort donc voilà ça c'était le poste optique du fort de montfaucon un des plus importants de la région à savoir donc c'est assez fou de voir qu'il existe des vestiges encore de 1000 ça c'est ça date de la 1800 mais c'était construit en 1800 mais sa date c'était utilisé aussi également pour sûrement pour la deuxième guerre je ne sais pas du tout si je me trompe mettez dans les commentaires mais c'est impressionnant alors ici je me trouve devant une batterie contre aéronef qui était construit pour la deuxième guerre mondiale donc avant 1940 ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait à l'intérieur de ça il y en a un canon qui tournait sur 360 degrés et qui pouvait attaquer tous les avions qui étaient autour ici là je vais vous montrer un peu plus loin il y en a un qui est encore avec son rail encore comment ils étaient positionnés mais c'est assez fou de voir ça quoi celui là là était reconstitué comme à l'époque donc avec autour son muret de protection des tirs et voilà à quoi ça ressemblait donc au fond il y avait un gros rail qui permettait au canon à la batterie antiaérienne de tourner sur 360 degrés donc là je me trouve à l'intérieur donc on voit bien qu'il ya ici des crans d'arrêt à peu près tous les 20 cm pour pouvoir verrouiller le canon et qu'il puisse tirer soit dans cette direction là soit dans cette direction là bas et ici on voit qu'il y avait également une petite casemate c'était pour mettre les obus de réserve entre chaque pour les tirs donc là il y en a encore un il avait environ je crois qu'il y en avait en tout il y en avait trois ou quatre de ces contre-aéronefs donc utilisé bien sûr pour la deuxième guerre mondiale en 1940 40 45 c'était pour abattre les avions allemands les avions les avions les avions ennemis en fait et là il y en a encore un cela il est en reconstruction comme à l'époque avec le mur tout autour c'est dingue donc tout autour il y avait un mur de protection et puis ce cas cette batterie ici au milieu donc là on voit vraiment bien la structure comme elle était faite ici les marches d'accès et là on voit de nouveau bien passer point de verrouillage en fait alors là je me trouve devant le casernement le casernement c'est où les soldats vivaient pendant la guerre donc c'est là qu'ils se reposaient qu'ils dormaient donc on va aller jeter un oeil dans cette galerie on va aller jeter un oeil dans la roche là on voit qu'il y a un mur donc voilà un casernement on la porte c'est dingue ça m'épatra toujours franchement c'est fort c'est dingue c'est hallucinant oh joli donc là la galerie elle continue vous voir que ça s'effondre vous voir que la roche est très friable là il y avait une sorte de porte cheminée je pense ah ouais donc là on est dans la cheminée qui a été rebouchée en haut on voit mais ça c'était la cheminée l'aération du fort et là on arrive sur le fond les bullies mais ça devait continuer ça devait avoir accès avec un autre casernement qui est plus loin mais c'est fou donc là je vais ressortir je vais aller voir une autre entrée qui est juste à peine plus loin donc là il y a un autre casernement on va aller jeter un oeil mais là on voit qu'il y a toute la falaise qui s'est écroulée là on voit plus grand chose à part un amas de pierres mais on voit encore ici la structure donc là il y a tout qui s'est écroulée on convient maintenant qu'à toute la roche qui est tombée mais ce qui est impressionnant c'est qu'on voit encore la voûte le dessus les côtés de la voûte de chaque côté donc là je vais ressortir je vais aller voir une autre un peu plus loin donc ça c'est encore un casernu casernement donc c'est là où les soldats dormaient se reposer une poussa c'est aussi un casernement un peu à peine plus grand c'est juste trop wow c'est impressionnant comme c'est creusé dans la roche regardez ça donc là ça continue c'est tout ébouli mais c'est impressionnant donc là je suis donc dans une des casemates également donc on voit l'entrée qui était avant que j'étais boulé en fait toute la falaise qui s'est cassée la gueule ici donc là je vais continuer dans la galerie qui part ici à gauche logiquement on doit arriver également dans une casemates également bah avant j'étais là quand j'ai pu entrer à l'intérieur là bas derrière il doit avoir la première casemates et où on peut pas aller avant on se croirait dans des passages secrets le château avant d'ormir c'est quoi bon à formidité est presque un château faux ah non quand tu vois là bas c'est c'est fou quoi voilà à quoi ressemblait l'entrée d'une casemates à l'époque donc celle-ci elle est utilisée je ne sais pas par qui je ne sais pas pourquoi on m'a dit que c'était peut-être pour les chauves-souris vous savez qu'à l'époque à l'époque actuelle où je suis il y avait le patrimoine sauve les chauves-souris donc on laisse des espaces pour pouvoir se hiberner en fait en toute sécurité donc là on est vraiment dans des poudrières ici je pense on voit la date 1889 donc on voit bien que là ce site est protégé on va voir le panneau comme je vous disais on peut pas accéder à l'intérieur tout simplement parce que voilà pourquoi ce site héberge une colonie de chauves-souris donc on va les laisser tranquille voilà c'est assez impressionnant ce genre de spot ce genre de site ce genre d'entrée comme ça on voit encore qu'à l'époque ben c'était c'est fou il y avait des hommes qui crappautaient ici autour qui était sûrement qu'ici l'onde ils fumaient leurs clopes ils fumaient leurs cigares et puis qu'il y avait toute une vie en fait tout un toute une vie ici autour donc là j'ai laissé derrière moi le fort de mon faucon et je vais me diriger maintenant vers la batterie d'épaisse c'est une batterie qui appartient également à la ceinture de Besançon mais qui est étroitement liée avec le fort de mon faucon donc on va aller voir ça de suite allez je me dirige vers la batterie des épaisses j'ai enlevé une couche parce qu'il commence à faire bien chaud donc là on va aller voir cette batterie Qui est dans cette direction là bas alors on va aller jeter un oeil allez donc là je me trouve à la batterie d'épaisse bon il reste plus grand chose c'était vraiment ça moi c'est vraiment un vieux vestige mais on voit bien les fossés de chaque côté mais également ici on voit qu'à l'époque il y avait une sorte de gros portail on voit dans le sol le socle pour la porte et la même chose ce côté qui devait se fermer à l'époque je pense qu'il y avait un gros mur ici donc c'est assez fou de voir encore ce vestige donc ce qu'il reste de cette batterie donc qui fait partie intégrante du système mon faucon du fort de mon faucon il reste plus grand chose il reste cette case mat ici qui est en très mauvais état mais qui est jolie à voir franchement magnifique donc là on voit à l'époque c'était un plafond bien drô bien lisse je pense mais on voit qu'ici on voit bien le mortier qu'ils utilisaient pour tenir en fait les pierres l'une à l'autre c'est assez fou quand même à l'époque c'était tout comme ça tout le tour était comme ça et puis à force que ça s'écroule les pierres ont été évacuées on va aller voir dessus 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 il y a quelque chose je sais pas du tout faut pas vous dire donc là je me trouve sur la case mat et ici on voit la cheminée qui donnait au fond de la case mat qui évacuait la qui donnait de l'air et qui évacuait la fumée en fait donc là on voit bien le fossé le fossé qui comme tout autour de ces forts il y a toujours des fossés pour protéger en fait le fort en lui-même protéger l'accès au fort pour éviter que les troupes ennemies aillent directement dans le fort donc là il devait sûrement avoir quelque chose à l'époque vu que c'est ouvert comme ça il y a un amas de pierres il y a sûrement quelque chose mais je peux pas vous dire ce qu'il y avait exactement et là plus loin ben on continue sur le fossé on a le fossé qui fait tout le tour du fort et vraiment c'est un petit fossé mais magnifique voilà on a terminé cette exploration j'espère que ça vous a plu j'espère que ce genre de vidéo vous plaît donc c'était le fort de mon faucon et la batterie d'épaisse j'espère que vous allez mettre un pouce bleu pour sauter la chaîne vous abonner si vous ne l'êtes pas et bien sûr n'hésitez pas à liker à partager tout comme d'habitude quoi alors moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez bye bye